Échapper au naufrage du Titanic sans canaux de sauvetage, c'est possible. John Coffey était chauffeur à bord du Titanic. Son rôle était d'alimenter le feu d'une des 29 chaudières du paquebot. Le métier était rude. Plus de 600 tonnes de charbon devaient être versées chaque jour à la seule force des bras par 176 chauffeurs se relayant en équipe toutes les 4 heures. Imaginez-vous un peu l'ampleur de la tâche par une température avoisinant les 48 degrés. Les hommes l'employaient pour effectuer ces travaux laborieux étaient recrutés au dernier moment dans les pubs à proximité et beaucoup ne se présentaient pas le jour de l'embarquement. Mais pas ce bon vieux John qui embarqua à 500 tonnes et resta à son poste pendant que le Titanic se rendait tout d'abord à Cherbourg, puis à Queenston en Irlande. C'est là qu'il décida de déserter son poste juste avant que le navire n'entame sa traversée. Il fait donc partie des rares chanceux ayant pu naviguer sur le Titanic lors de son voyage inaugural et en avoir réchappé. Non pas grâce à un canou de sauvetage, mais par un heureux concours de circonstances.